Coincé aux frontières depuis plusieurs jours, un premier groupe de Canadiens a enfin pu quitter le territoire de Gaza, gagné l'Égypte. Pendant ce temps, dans les zones de combat, on assisterait à des affrontements sans merci au sol et dans les réseaux de tunnels construits par le Hamas. Olivier Ferron-Boissé. J'ai de bonnes nouvelles à partager, un peu une lueur d'espoir dans des moments difficiles. De Tokyo au Japon, Mélanie Joly annonce l'évacuation d'un premier groupe de Canadiens coincé à Gaza. Quelques dizaines ont finalement pu évacuer vers l'Égypte pour fuir les bombardements israéliens, mais il en reste toujours des centaines. Il y a beaucoup de travail encore à faire pour secourir tous les Canadiens, les centaines et leurs familles. Il s'agit de notre principale priorité. La femme et les enfants de Mansour Schumann sont maintenant en sécurité en Égypte et s'envoleront ensuite vers le Canada. Mais lui choisit de rester. Il dit vouloir aider les Gazaouis. Car les Palestiniens évacuent par milliers le nord de l'enclave, certains à pied, alors que la défense israélienne dit avoir percé le cœur de la ville de Gaza et encerclé le leader du Hamas. L'armée israélienne affirme aussi avoir tué des milliers de combattants du groupe terroriste au sol et sous terre. Et Israël dit vouloir contrôler la sécurité dans la bande de Gaza après la guerre. Car on a vu ce qui arrive quand nous ne le faisons pas, dit le premier ministre Netanyahou. Or, ce scénario préoccupe la Maison-Blanche. D'ailleurs, une vigile à la mémoire des 1 400 victimes de l'attaque du Hamas a été tenue à Tel Aviv pendant qu'à Jérusalem, les proches des 240 personnes détenues par le Hamas ont demandé à nouveau au gouvernement Netanyahou de prioriser d'abord la libération des otages. Olivier Ferranbois, CITVA Nouvelles